RMC 7h04, un homme est toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur l'affaire de la tuerie de Chevaline. Trois personnes d'une même famille avaient été tuées, un cycliste savoyard également, deux fillettes avaient survécu, l'une d'elles avait été retrouvée cachée sous la jupe de sa mère assassinée. La garde à vue de l'homme a donc été prolongée, il s'agit d'un motard qui avait déjà été entendu dans cette affaire. Et pour son avocat, maître Jean-Christophe Basson-Larbi, il s'agit clairement d'une erreur judiciaire. Sa garde à vue à lui est vécue comme un véritable cauchemar. Encore une fois, le spectre de l'erreur judiciaire plane. Imaginez l'état de stress, l'état de choc, l'état de peur dans lequel il est. Ce n'est pas un innocent qu'on entend pour la première fois dix ans après. C'est quelqu'un qu'on a déjà entendu. C'est quelqu'un qui a tout fait pour aider, pour rendre service. Sauf qu'aujourd'hui, il est en garde à vue. Quand on est gardé à vue, on est accusé, on est suspecté, on est privé de ses droits. Aujourd'hui, je dénonce ce traitement. Il y avait d'autres moyens de faire.